Salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Soulcalibur V alors aujourd'hui on va s'adéquer à marcus phoenix de guerre of war alors c'est un personnage que j'ai fait il ya très longtemps c'est une vieille création on va dire elle date pratiquement du début du jeu alors je n'ai vraiment pas trop amélioré depuis alors j'espère ce sera pas une création qui sera trop affreuse on va dire donc soyez assez indulgent alors on va commencer tout de suite c'est parti donc avec original caractère alors on va prendre le style le stiflisk fried pour une arme bien précise alors ensuite taille 4 et on va prendre ce corps donc voilà alors c'est parti pour les proportions alors on va commencer avec 18 alors 1 2 ensuite on passe moins 6 0 20 moins 15 moins 20 et 4 bon ouais vu comme ça ça fait vrai vraiment pas terrible mais bon ça fera beaucoup mieux avec avec l'équipement et en même temps voilà on sait tous que dans les personnages de guerre aux soirs ils ont une musculature assez c'est abusé donc on passe au visage avec le visage numéro 15 ici on va mettre la brosse courte et donc on va mettre sur 6 le 13 alors on va finir par la voie à mettre chef des méchants 0 et moins 10 alors les équipements donc on va commencer avec le bandana de voleurs voilà ensuite rien pour ici alors combinaison sans manche ensuite il là il n'y a rien si nous allons mettre le plastron de mage ensuite ici pour le pantalon j'ai utilisé un dlc bon après vous pouvez mettre un voilà un pantalon tout à fait normal on va dire ensuite ici ceinture de marquis là j'ai mis un petit collier de cordier rite alors pour les gants on va mettre donc les gants clés de lisse alors pas d'épaulette pas de chaussettes et enfin ici on va mettre j'ai également mis des bottes venant d'un dlc assez justement les bottes que je trouvais qui faisait pas trop mal pour faire des bas des grosses bottes coin vu que c'est ce qu'il ya dans le jeu original sur des pièces est énorme donc moi j'ai pas trop regarder s'il y avait des bottes sans dlc qui permettent de faire des pieds assez énorme on va dire dans le même style alors ensuite on passe aux objets d'équipement donc on va commencer par donc la queue de raton laveur enfin moi j'ai mis ça pour faire son bouc par contre vous pouvez tout aussi bien le faire avec un sticker et qui restera voilà restera un sticker on va dire à la fin du tuto donc les valeurs on va commencer avec 0 moins 40 moins 30 moins 53 fois 64 moins 180 moins 179 voilà ensuite ici donc pour son fusil à pompe dans le dos on va utiliser revolver bon par contre on peut pas le mettre dans le dos sinon et en voilà il s'affiche pas il est intérieur à l'intérieur du corps donc je suis obligé de le mettre sur la clavicule gauche donc voilà sinon ce serait pas visible donc on va mettre moins 24 moins 36 moins 42 29 ensuite 11 27 moins 1 86 et moins 8 donc voilà ce qui donne ceci ensuite pour finir en objet on va mettre ornements donc ornements corne alors on va les placer sur la poitrine donc ce sera pour faire les bas les petites lumières sur l'armure alors on va commencer avec 27 ensuite 32 50 moins 50 moins 14 moins 2 moins 95 moins 20 et 93 voilà ensuite on passe à l'arme bon alors j'ai mis ouais on est assez loin du lancer mais bon j'ai mis l'arme ogre alors on passe aux couleurs donc pour la couleur de peau donc ça sera 9 952 donc ensuite on va prendre pour le tout cheveux sourcils on va mettre 9031 ensuite on passe au maquillage on va lui mettre maquillage numéro 53 pour lui donner un air un peu plus menaçant comme ceci alors les yeux je n'ai pas trop vu exactement sa couleur voilà la couleur des yeux mais donc j'ai mis bon j'ai mis 238 18 en espérant on va ne pas trop m'éloigner de sa couleur d'origine et ici on va mettre un petit peu plus blanc quand même donc on va mettre 003 donc voilà ensuite on passe aux couleurs de vêtements alors le bandana on va mettre 2024 voilà ensuite ici 5 1,31 alors on passe au plastron 1,17 23 deuxième couleur 3,5,16 alors pour le pantalon on va mettre de 11,24 alors à peu près la même chose mais on peut plus un peu plus foncé donc de 11,27 alors ici bon on peut mettre 9,0,30 voilà alors la ceinture alors ici on va laisser 0,0,0 ici on va mettre du noir 9,0,31 et pour finir ici 5,8,26 donc 5,8,26 voilà alors première couleur donc du collier on peut laisser on passe à la deuxième directement donc ici 9,0,26 voilà ensuite les gants première couleur alors ce sera 3,11,27 ensuite 4,10,28 et 3,8,20 alors les chaussures donc première couleur 2,6,28 et les deux couleurs on peut laisser tel quel alors on passe à la queue de raton laveur ici donc 9,0,25 voilà voilà ensuite pour le revolver donc 8,7,26 ici 0,44,3 donc c'est bon et la dernière couleur 5,0,28 voilà alors ici on va utiliser un motif on va mettre le motif Basics 5 alors la taille je me cale à peu près sur les carrés donc à la fin du deuxième carré entre le deuxième et le troisième à peu près on va dire après on réglera mieux par la suite si c'est pas très bien centré donc l'angle on le met que ce soit bien droit on va dire comme ceci voilà alors les couleurs donc on va commencer par 9,31,7 ensuite on va mettre du gris ici 4,0,19 et on revient sur la première couleur donc 9,31,7 deux fois voilà et une deuxième voilà donc il est bien centré c'est assez bien centré on va dire donc on a pas besoin de toucher à la taille alors on passe au sticker donc pour les stickers on va s'occuper de ces cicatrices déjà donc on va donc c'est parti sur la peau alors cicatrices on va commencer par la cicatrice numéro donc la numéro 1 alors on va la mettre sous son oeil droit donc alors la taille par contre on va le mettre à peu près ici petite rotation ici et on va le mettre à peu près comme ceci là il est à peu près bon ouais ça devrait ça devrait être bon ensuite on passe donc cicatrice numéro 3 ici ça sera au niveau de la bouche donc par contre on va mettre taille mini voilà et on va le mettre sur le côté côté droit de la bouche donc une petite rotation comme ceci trop non plus à peu près à peu près ici voilà impeccable alors ensuite il a un tatouage sur le bras droit donc bon moi j'ai mis ce motif là mais bon je pense pas que ça se rapproche réellement j'ai pas trouvé mieux on va dire alors par contre on va mettre en mode devant donc comme j'ai dit sur bras droit alors on va mettre taille minimum voilà alors on change la vue pour bien se placer on va le mettre à peu près au milieu du bras donc rotation afin de le mettre bien droit comme ceci on va le mettre à peu près ici alors pour la couleur on va mettre du 9347 voilà alors c'est bon pour la peau on va dire on va passer aux bandanas donc alors on va faire comment je pourrais dire ça un petit peu de texture faire un peu genre des plis donc alors on va faire avec mode guide alors on va commencer donc vertical on va commencer du début et on va donc on compte plus 3 taille maxi voilà donc on va commencer à avoir un peu les plis alors on change la couleur à peu près même couleur que le bandana donc qui était 7 0 27 donc deux fois on va mettre comme ça ceci alors on utilise une deuxième fois le même sticker pour faire le haut donc alors exactement voilà toujours en axis alors ici par contre on va partir du fond on compte donc moins 10 et la taille donc on part du fond et on compte moins 13 on a plus que faire un petit flip vertical comme ceci voilà et à changer les couleurs donc 7 0 27 voilà donc il ne nous reste plus qu'à mettre son petit signe sur le bandana donc alors petit signe on va mettre motif 78 en mode guide alors pour la taille on va mettre taille minimum et on rajoute plus 1 donc voilà comme ceci alors on va le positionner à peu près comme ceci donc voilà pour les couleurs alors on va mettre 9 0 19 ensuite 9 0 2 et pour finir 9 0 10 voilà donc comme je disais on en a fini et voilà il reste il reste des stickers donc si vous voulez faire le book avec un sticker au lieu de le faire avec que de ratons laveurs c'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous alors on va passer donc à l'arme alors ici on va faire utiliser le motif donc moderne 8 pour faire le petit le signe guerre of sword donc le crâne rouge sur fond noir alors on va mettre taille on va mettre taille maxi voilà l'angle on va laisser tel quel alors donc comme vous en doutez crâne rouge alors on va mettre en rouge on va mettre du 9 1 13 donc comme ceci et là fond noir donc 1 0 31 alors pour les pointes on va mettre un petit peu plus couleur grise donc on va mettre comme ceci voilà 1 0 10 alors l'effet pour un effet on va mettre du rouge 9 1 25 rouge sombre comme ceci voilà alors on va écrire le nom alors normalement il y a tout juste 12 places ça passe tout tout juste si je me trompe pas alors voilà voilà alors la petite photo photo rapide donc voilà comme d'habitude petit zoom comme ceci comme ceci alors toujours en noir on voit là petit combat rapide enfin combat je vais pas vraiment combattre c'est vraiment pour le voir entièrement donc voilà vue de dehors et on va passer de l'autre côté de l'autre côté donc voilà j'espère que malgré que c'est un perso assez vieux assez ancien que j'avais créé il y a très longtemps j'espère que ce tuto vous aura plu tout de même et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo salut à tous bye